Nous avons jugé opportun à l'heure d'assembler des drones agricoles pour permettre de faire par exemple l'épandage par exemple ou bien pulvériser sur des herbicides par exemple ou d'autres engrais que ce soit liquide ou bien des granulés. Une centaine d'hectares par jour, le plus petit de nos drones le fait et maintenant nos nouveaux drones vont faire jusqu'à 300, 200, 300 hectares par jour. Ce sont des drones agricoles autonomes, des robots volants. L'inspiration elle est simple. Ma propre famille a une plantation à Kindia, une plantation d'anacard et un jour je me suis rendu dans la plantation, je voulais la traverser parce que c'était très beau, l'air était frais sous les arbres mais ils me disent simplement qu'il y a quand même assez de serpents, je dis lesquels ? Ils disent les serpents qui s'arrêtent et qui ouvrent les oreilles. Donc vous devinerez que ce soit un cobra, soit un black mamba, vous n'avez que quelques secondes ou minutes à vivre. Donc je me suis dit que ce n'est pas possible. Quelquefois les agriculteurs aussi dans notre plantation ont du mal à aller dedans parce qu'ils ont peur. Et nous savons aussi qu'il y a des plantations par exemple très larges qui sont au niveau de manchons par exemple mais infestées de serpents, infestées de tout genre de bestioles. Donc c'est difficile d'aller défricher ces plantations, d'aller les désherber aussi tout ça et de travailler là-dessus au niveau des ingénieurs agronomes. Alors c'est là que le drone y vient pour faire un boulot fantastique. Imaginez-vous entre 100 et 300 hectares par jour par drone. Une seule personne peut l'opérer. Ce sont des drones de 1,20 m jusqu'à 1,50 m d'envergure. Des mini-hélicoptères électriques. Vous économisez. Et si le travail est fait rapidement, là aussi il y a un rendement que vous augmentez. Et le qui dit rendement qui augmente, ça veut dire que le taux de profitabilité de la plantation aussi augmente le taux de profit. Et à partir de là on peut avoir des surproductions. Et de là on peut se mettre maintenant à bien exporter et à assurer la sécurité alimentaire ici en Guinée. Imaginez-vous si d'habitude un groupe d'agriculteurs d'une dizaine de personnes ne peut faire que 1, 2, voire grand maximum 3 hectares par jour. Là aussi ils doivent travailler de façon acharnée. Il y a des risques aussi au niveau des serpents et autres. Imaginez-vous aussi ceux qui pulvérisent manuellement. En Inde par exemple, il y a une étude qui montre qu'il y a 17% de taux de mortalité parmi les hommes qui pulvérisent ou bien les femmes qui pulvérisent ces produits chimiques quelquefois. 17% le taux de mortalité. Imaginez-vous qu'avec un drone vous réduisez presque à néant. Ou bien à moins de 1% ce taux de mortalité. C'est super. Donc au niveau sanitaire, déjà c'est bien pour les agriculteurs. Moins d'expositions aux produits chimiques, moins d'expositions aux animaux dangereux qui peuvent les tuer en quelques minutes. Au niveau du rendement agricole, c'est un rendement accru parce que le travail se fait beaucoup plus rapidement avec très peu de personnes. Et qui dit très peu de personnes dit aussi que le taux de profit augmente. Parce que là, le coût est moindre alors que le profit reste stagnant. Donc vous avez plus d'argent vu que vos coûts fixes diminuent. Donc là, maintenant, nous sommes en partenariat avec le gouvernement actuel, avec le ministère de l'Agriculture. Nous avons un contrat, une convention avec eux, pour fournir plus d'une vingtaine de drones qui seront distribués à 16 localités. Et nous formons aussi les futurs pilotes qui seront dans ces localités. Lorsqu'un agriculteur a besoin, il suffit d'appeler le 133 du ministère de l'Agriculture, un numéro vert. Automatiquement, on vous met en rapport avec les experts qui sont dans la zone. Eux, ils vont pour faire la pulvérisation. Ce sont des appareils un peu coûteux quand même pour l'agriculteur lambda. Ça ne sert à rien d'acheter. C'est comme le bus, l'avion ou l'hélicoptère. C'est l'État qui doit acquérir ses biens. Et puis, mettre à disposition des populations. Parce que le drone est une infrastructure, en fait, un peu coûteuse. Mais au moins là, le gouvernement a mis vraiment la main à la poche pour pouvoir maintenant fournir ces localités de drones. Et maintenant, vous pouvez simplement appeler, avoir accès à ces drones et puis le faire. Nos technologies sont utilisées aujourd'hui, telles que les drones. Nous avons déjà déployé à Famuela les drones agricoles. Nous avons déjà déployé à Labé, à Cancan, dans les mairies ou les préfectures, les bandes interactives pour les agriculteurs. Et là, nous espérons déployer beaucoup plus de drones récemment, très bientôt.